Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de VR4Player, je suis Okami7 Et aujourd'hui je vais vous présenter Drone Striker développé par les studios Winking Corpse Entertainment Le jeu est sorti le 17 octobre au tarif de 9,99€ Ils nous reviennent un mois après la sortie de Uneerthing Mars 2 On va voir tout de suite ce que ça donne, allez c'est parti ! Alors Drone Striker qu'est-ce que c'est ? C'est un rail shooter Donc le principe c'est pas compliqué, notre personnage avance automatiquement Et des ennemis vont surgir à gauche, à droite, devant, derrière Bref, le but va être de défouriller tout le monde et d'exploser tout ce qui bouge à l'écran A l'écran justement on va pouvoir avoir des power-up qui sont disséminés partout dans le niveau Et le but ça va être un petit peu de les chercher, de tirer dessus Ce qui va nous permettre d'augmenter notre vie De recharger également celle-ci Ainsi que de modifier notre arme ou plutôt augmenter la cadence de tir Puisque oui dans le jeu nous aurons la possibilité d'avoir une seule arme Et cette arme en question c'est celle qu'on a directement au début du jeu Puisque dans Drone Striker nous allons parcourir les 3 niveaux du jeu uniquement avec la même arme Le jeu nous propose de jouer avec les 3 types de contrôleurs C'est-à-dire la DualShock 4, le PS Move ou encore l'AIM Controller Ce qui laisse personne de côté et offre la possibilité à tout le monde de pouvoir jouer à ce jeu Je vous rassure tout de suite pour ce test J'ai utilisé les 3 contrôleurs différents Et la précision et la jouabilité est au rendez-vous Donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas lésés Alors oui effectivement l'AIM Controller rajoute un petit peu plus en termes d'immersion Mais bon c'est pas indispensable Côté graphisme, alors ce qui est génial avec Drone Striker C'est qu'en jouant j'ai l'impression de jouer à un jeu de début de génération PlayStation 3 Bon c'est pas que c'est vraiment moche Mais bon aujourd'hui on attend un petit peu mieux surtout sur nos générations actuelles Alors certes on affronte des drones mais on a l'impression qu'ils sont taillés à la serpe tellement ils sont anguleux Bon il n'y a pas que des points négatifs puisque l'aliasing est très faible Et je rappelle que le test est réalisé sur PlayStation 4 Pro Les 3 niveaux du jeu sont variés Et à la limite vu comment ça canarde on a pas trop trop le temps de s'attarder sur les graphes Concernant la bande son, l'immersion et la durée de vie C'est plutôt bon, on a du rythme Les explosions et les rafales de tir fusent dans les oreilles Sans parler de la musique qui s'inspire largement des gros blockbusters américains Donc finalement on se prend au jeu Et on prend plaisir à arpenter les 3 niveaux du jeu pour tout éclater Alors je sais ce que vous allez dire 3 niveaux c'est tout Et en plus je vais même aller un tout petit peu plus loin Puisqu'au bout d'une heure on voit les crédits de fin du jeu Oui ça fait peu mais faut pas oublier que le jeu est vendu à 9,99€ Et que dans ce type de jeu Multiplier les niveaux peut vite s'avérer rébarbatif Et perdre le joueur sur le long terme Et maintenant Laissons place à la conclusion On va pas se le cacher Drone Striker n'est pas le plus beau jeu du PSVR Et c'est pas son ratio prix durée de vie qui va arranger la chose En effet 9,99€ pour 1h10 de jeu Ça a tendance à piquer un petit peu quand même Mais il est vrai qu'on y passe vraiment du bon temps J'ai pris plaisir à terminer le jeu La précision est toujours exemplaire Et fait jamais défaut que ce soit avec les 3 types de contrôleurs Donc finalement si vous regardez pas trop votre portefeuille Vous aurez matière à vous faire plaisir Et finalement est-ce que c'est pas là l'intérêt d'un jeu vidéo Je vous invite également à regarder sur le site de VR4Player Mon test qui sera beaucoup plus complet et détaillé Et par la même occasion Vous remerciez d'être de plus en plus nombreux à nous suivre A mettre des commentaires A mettre des pouces Et vous abonner Et au nom de l'équipe de VR4Player Je vous dis 10 000 merci Ça fait vraiment chaud au coeur Allez à la prochaine Bye 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 Sous-titrage ST' 501